Yannis Marshall a affirmé le 6 juin sur C-8 avoir été victime d'un vol de chorégraphie dans un film de Nawel Madani. La comédienne a tenu à répondre au professeur de la Star Academy ce 27 juin. Lors de son passage dans l'émission de Jordan Deluxe le 6 juin dernier, Yannis Marshall, le célèbre chorégraphe et professeur de la Star Academy, qui fera son retour le 4 novembre prochain, a récemment assuré avoir été victime d'un vol de chorégraphie dans un film de Nawel Madani, C-est-il tout pour moi, sorti fin 2017 et actuellement disponible sur Netflix. Lors de son passage dans l'émission de Jordan Deluxe le 6 juin dernier, Yannis Marshall n'a pas hésité à dénoncer cette situation. Selon lui, sa chorégraphie a été utilisée sans son accord et sans aucune compensation financière. Il a déclaré, on m'a volé ma chorégraphie, sans me payer et en me mettant dans les crédits dans un film au cinéma. Il a précisé qu'il s'agissait d'une scène de 3 à 4 minutes, entièrement chorégraphiée par lui-même et Aisha Francis aux Etats-Unis, sur une musique de Beyoncé. Il affirmait ne pas avoir été contacté ni avoir signé de contrat, tout en ajoutant qu'il n'avait jamais reçu un seul euro pour son travail. Nawel Madani, Yannis Marshall m'a accusé sans aucune retenue d'avoir volé l'une de ses chorégraphies face à cette situation, Yannis Marshall a exprimé son mécontentement envers Nawel Madani, lui lançant, je lui ai bien dit, puis faut qu'elle check son courrier parce qu'il y a une petite suite. Je n'aime pas qu'on me vole. Interrogé sur une possible rencontre avec Nawel Madani, il a répondu sans détour, il vaut mieux pas pour elle. Cette nouvelle polémique s'ajoutait aux critiques déjà formulées à l'encontre de Nawel Madani pour sa série Jusqu'ici tout va bien, elle aussi diffusée sur Netflix. La série avait suscité de vives réactions et a été accusée de véhiculer des clichés et des stéréotypes dégradants envers la communauté maghrébine, les Noirs et les musulmans. Ce mardi 27 juin, avant son émission du jour, Jordan Deluxe a pris quelques minutes au début de son émission du mardi 27 juin 2023 pour lire à l'antenne un communiqué reçu de la part de Nawel Madani. Le 6 juin 2023, C8 a diffusé une interview de Yanis Marshall par Jordan Deluxe, dans le cadre de l'émission Chez Jordan. A cette occasion, Yanis Marshall m'a accusé sans aucune retenue d'avoir volé l'une de ses chorégraphies en la reproduisant sans son autorisation dans le film C.I.S.T. ou pour moi que j'ai co-écrit et co-réalisé, laissant entendre qu'il n'aurait jamais été contacté, expose le communiqué dans un premier temps. Une proposition financière a été formulée par son agent et acceptée par mon producteur de l'époque Cette accusation injustifiée et outrancière est choquante et porte atteinte à ma réputation, ce que je ne peux tolérer. D'autant plus qu'elle ne correspond pas à la réalité. Je souhaite donc préciser que contrairement à ce que dit Yanis Marshall, il a bien été contacté dans le cadre de l'acquisition des droits de sa chorégraphie et qu'une proposition financière a été formulée par son agent et acceptée par mon producteur de l'époque, a assuré la comédienne. Par la suite, Nawel Madani ajoute avoir tout mis en œuvre pour que la situation soit réglée au plus vite. Dès que l'agent de Yanis Marshall m'a informé que la production ne lui avait pas payé le montant convenu, je suis intervenu auprès de celle-ci pour qu'il soit rémunéré. Je regrette que Yanis Marshall profère ainsi des accusations erronées par voie de presse, malgré les réponses et explications qui lui ont été apportées à plusieurs reprises, notamment par le producteur lui-même, démontrant ainsi mon absence de responsabilité dans cette affaire puisque je n'étais pas en charge du paiement de ses dépenses, a-t-elle rappelé avant de noter que le danseur n'avait engagé aucune poursuite à son encontre depuis la sortie du film en 2017. Je continuerai à œuvrer dans ce sens auprès de la production pour que cette situation trouve enfin un épilogue. Le professeur de la star assez va-t-il réagir ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...